Le sang, un liquide précieux qui manque en saison des pluies dans nos hôpitaux du fait de la recrudescence de certaines maladies telles que le paludisme. Pour donc apporter sa contribution aux efforts des agents de santé, l'association Zéro Goutte de Sang sur la Route, en collaboration avec la police nationale, a initié une collecte de poches de sang au profit des accidentés, des malades et des forces de défense et de sécurité. Cette activité de don de sang s'est tenue ce 21 août 2024 du côté de la direction générale de la police nationale à Gounguin. Alors, il faut dire déjà que nous, on organise les dons de sang à chaque 4 mois. Alors, on a commencé d'abord au niveau de l'ONACER, l'Office nationale de la sécurité, en 2021-2022, 2023-2024, nous sommes à la police. C'est sûr que 2024-2025 aussi, nous serons au niveau de la BNSP ou de la Gendarmerie, qui sait, voilà, tout dépendra de ce que ces autorités-là vont dire s'ils acceptent qu'on vienne à leur site parce que nous, nous choisissons les sites qui vont donner un sens à notre opération. Parce que l'opération, c'est du stade pour les accidentés. Donc, nous cherchons un site d'où, en tout cas, les premiers responsables, où la structure même fait ce qu'on appelle la promotion de la sécurité routière. En fait, l'idée, c'est ça. Ils sont sortis nombreux pour démontrer leur soutien aux personnes dans le besoin de sang. Toute chose qui est saluée par les premiers responsables du Centre national de transfusion sanguine. Nous remercions la police de nous avoir accordé cette chance de faire ce prélèvement-là, ces dons de sang-là pour pouvoir sauver les malades. Et je pense que c'est l'association Zéro Goutte de Sang, voilà, en collaboration avec la police. Nous les disons merci. Voilà, parce que ça va permettre vraiment de renflouer nos stocks. Voilà, ça va nous permettre vraiment d'avoir du sang pour vraiment les malades et les accidentés. Ce sont près de 150 poches de sang qui sont attendues d'ici la fin de cette opération de collecte de poches de sang. Certains donneurs se félicitent d'avoir pu donner ce liquide précieux. Ce matin, nous sommes là pour donner notre sang. Alors, en ces périodes de saison pluvieuse, nous avons que nos hôpitaux ont besoin de sang. Nos FDS aussi ont besoin de sang. Un peu partout, le besoin de sang se fait sentir. Donc, raison pour laquelle c'est qui suffit notre présence ici ce matin. Je suis venue pour donner mon sang, pour sauver des vies. Actuellement, il y a nos mamans qui ont besoin du sang. Il y a les FDS aussi qui ont besoin du sang. Et en ce temps, le paludisme aussi. Le message que j'appelle, mes camarades, les mamans, les tontons, les papas à venir donner leur sang pour sauver des vies. Au Burkina Faso, selon les chiffres du Centre national de transfusion sanguine, moins de 1% de la population donne son sang. Ce qui ne facilite pas la tâche des agents de santé. Au vu de cette situation préoccupante, Le président de l'association 0 goût de sang sur la route lance un appel à l'ensemble de la population burkinabé à privilégier le don de sang.